Néhémie, chapitre 2 Au mois de Nisan, la vingtième année du règne d'Artaxerxes, comme il me fallait servir du vin au roi, je l'ai pris et le lui ai donné. Jamais encore je n'avais paru triste en sa présence. Le roi m'a demandé « Pourquoi as-tu mauvaise mine ? Tu n'es pourtant pas malade. Ce ne peut être qu'une peine de cœur. » Saisi d'une très grande frayeur, je lui ai répondu « Que le roi vive toujours. Comment pourrais-je avoir bonne mine lorsque la ville qui abrite les tombeaux de mes ancêtres est en ruine et que ses portes ont été dévorées par le feu ? » Le roi m'a demandé « Que voudrais-tu ? » J'ai alors prié le Dieu du ciel et répondu au roi « Si tu le juges bon et si moi, ton serviteur, j'ai obtenu ta faveur, j'aimerais que tu m'envoies en Juda vers la ville qui abrite les tombeaux de mes ancêtres pour que je la reconstruise. » Le roi et la reine assises à ses côtés m'ont alors demandé « Combien de temps ton voyage durerait-il et quand serais-tu de retour ? » Ainsi, le roi s'est montré disposé à me laisser partir et je lui ai indiqué un délai. Puis j'ai dit au roi « Si tu le juges bon, qu'on me donne des lettres donnant instruction au gouverneur de la région située à l'ouest de l'Euphrate de me faciliter le passage jusqu'à mon arrivée en Juda. Qu'on me donne aussi une lettre destinée à Azaf, le responsable des forêts royales, afin qu'il me fournisse le bois de charpente nécessaire pour les portes de la forteresse adjacente au temple, pour la muraille de la ville et pour la maison que j'occuperais. » Le roi m'a accordé tout cela car la bonne main de mon Dieu reposait sur moi. Arrivé vers les gouverneurs de la région située à l'ouest de l'Euphrate, je leur ai remis les lettres du roi. Celui-ci m'avait fourni une escorte de chefs de l'armée et de cavaliers. Sanbalat, le Horonite et Tobija, le fonctionnaire Amonite, ont appris avec un très grand déplaisir que quelqu'un arrivait pour s'occuper du bien-être des Israélites. À mon arrivée à Jérusalem, j'y suis resté trois jours. Puis je me suis levé pendant la nuit, accompagné de quelques hommes, sans avoir encore dévoilé à personne ce que mon Dieu m'avait mis à cœur de faire pour Jérusalem. J'avais pris une seule bête avec moi, celle que je montais. Sortant donc de nuit par la porte de la vallée, j'ai pris la direction de la source du dragon et de la porte du fumier. J'examinai la muraille de Jérusalem avec ses brèches et ses portes dévorées par le feu. Je suis passé près de la porte de la source et du bassin du roi, sans trouver le passage pour ma monture. Toujours de nuit, je suis remonté par la vallée, sans cesser d'examiner la muraille. Puis je suis rentré par la porte de la vallée et j'ai ainsi été de retour. Les magistrats ignoraient où j'étais allé et ce que j'avais fait. Jusque-là, je n'avais rien dévoilé aux Juifs, ni aux prêtres, ni aux nobles, ni aux magistrats, ni à aucun de ceux qui exerçaient une responsabilité. Je leur ai alors dit, vous voyez vous-même la malheureuse situation dans laquelle nous nous trouvons. Jérusalem est en ruine et ses portes ont été réduites en cendres. Venez, reconstruisons la muraille de Jérusalem et nous ne serons plus dans le déshonneur. Puis je leur ai raconté comment la bonne main de mon Dieu avait reposé sur moi et leur ai rapporté les paroles que le roi m'avait adressées. Ils ont dit, levons-nous et mettons-nous au travail. Et ils se sont fortifiés dans cette bonne décision. Sainte-Balat, le Horonite, Tobija, le fonctionnaire Ammonite et Geshem, l'Arabe, ont appris ce qui s'était passé. Ils se sont moqués de nous et nous ont traités avec mépris. Ils ont dit, que faites-vous donc ? Seriez-vous en train de vous révolter contre le roi ? Je leur ai fait cette réponse. C'est le Dieu du ciel qui nous donnera le succès et nous, ses serviteurs, nous allons nous lever et nous mettre au travail. Quant à vous, vous n'avez ni part, ni droit, ni souvenir à Jérusalem. Néhémie, chapitre 3 Le grand prêtre Eliashib s'est levé avec ses frères, les prêtres, et ils ont reconstruit la porte des brebis. Ils l'ont consacrée et ont posé les bâtons de la porte. Ils ont consacré la muraille jusqu'à la tour de Méa et jusqu'à celle de Hananil. À côté d'Eliashib ont travaillé les habitants de Jéricho, ainsi que Zachur, fils d'Imri. Les fils de Sénaha ont reconstruit la porte des poissons. Ils l'ont couverte d'un toit et en ont posé les bâtons, les verrous et les barres. À côté d'eux, Saint-Mérémot, fils d'Uri et petit-fils d'Akots, qui a travaillé aux réparations, ainsi que Méchulam, fils de Bérékia et petit-fils de Méchezabil, et Tzadok, fils de Bahana. À côté d'eux ont travaillé les habitants de Tekoa, même si les plus influents d'entre eux refusaient de se plier au service de leur seigneur. Jojada, fils de Pazéar, et Méchulam, fils de Bézodia, ont réparé la vieille porte. Ils l'ont couverte d'un toit et en ont posé les bâtons, les verrous et les barres. À côté d'eux, c'est Melathia, le Gabaonite, qui a travaillé aux réparations, ainsi que Jadon, le Méronotite et les habitants de Gabaon et de Mitzpah, qui dépendaient du gouverneur de la région située à l'ouest de l'Euphrate. À côté d'eux a travaillé Uziel, fils de Araja, qui était orfèvre, et à côté de lui Anania, un parfumeur. Ils n'ont quitté Jérusalem qu'une fois arrivés à la muraille large. À côté d'eux, c'est Réphaja, fils de Hur, chef de la moitié du district de Jérusalem, qui a travaillé aux réparations. À côté d'eux, en face de sa maison, a travaillé Jeddaja, fils de Harumaf, et à côté de lui Atush, fils de Achabnia. Une autre partie de la muraille et la tour des fours ont été réparées par Malkija, fils de Harim, et par Achub, fils de Pachatmoab. À côté d'eux a travaillé Shalem, fils d'Alochèche, chef de la moitié du district de Jérusalem, accompagné de ses filles. La porte de la vallée a été réparée par Anun et par les habitants de Tzanoar. Ils l'ont reconstruite et en ont posé les battants, les verrous et les barres. Ils ont fait, de plus, 500 mètres de mur jusqu'à la porte du fumier. C'est Malkija, fils de Rekab, chef du district de Bet-Akérem, qui a réparé la porte du fumier. Il l'a reconstruite et en a posé les battants, les verrous et les barres. Shalem, fils de Col-Ozé, chef du district de Mitzpah, réparait la porte de la source. Il l'a reconstruite, l'a couverte d'un toit et en a posé les battants, les verrous et les barres. De plus, il a fait le mur du bassin de Siloé, près du jardin du roi, et a poursuivi son travail jusqu'aux marches qui descendent de la ville de David. Après lui, c'est Néhémie, fils d'Asbuc, chef de la moitié du district de Bet-sur, qui a travaillé aux réparations. Il est allé jusqu'en face des tombeaux de David, jusqu'au bassin artificiel et jusqu'à la maison des hommes vaillants. Après lui, ont travaillé les Lévites sous la direction de Réum, fils de Bani. À côté de lui, a travaillé Ashabia, chef de la moitié du district de Keïla, pour son district. Après lui, ont travaillé leurs frères sous la direction de Bavaï, fils de Hénadad, chef de la moitié du district de Keïla. À côté de lui, c'est Ezer, fils de Josué, chef de Mitzpah, qui a réparé une autre partie de la muraille, en face de la montée de l'arsenal, à l'angle. Après lui, Baruch, fils de Zabahi, s'est montré plein d'ardeur. Il a réparé une autre partie, depuis l'angle jusqu'à la porte de la maison du grand prêtre Eliashib. Après lui, Mérémot, fils d'Uri et petit-fils d'Akots, a réparé une autre partie, depuis la porte de la maison d'Eliashib, jusqu'à l'extrémité de cette maison. Après lui, ont travaillé les prêtres qui habitaient la plaine. Après eux, Benjamin et Hachib ont travaillé en face de leur maison. Après eux, Azaria, fils de Mahazéja et petit-fils d'Anania, a travaillé à côté de la sienne. Après lui, c'est Binui, fils de Hénadad, qui a réparé une autre partie, depuis la maison d'Azaria jusqu'à l'angle et jusqu'au coin. Palal, fils d'Usaïe, a travaillé en face de l'angle et de la haute tour qui dépasse du palais royal et est adjacente à la cour de la prison. Après lui, a travaillé Pédaja, fils de Pareoche. Les serviteurs du temple installés sur la colline de Lophel ont travaillé jusqu'en face de la porte des eaux, à l'est, et de la tour qui dépasse. Après eux, les habitants de Tekoa ont réparé une autre partie, en face de la grande tour qui dépasse et jusqu'au mur de la colline. Au-dessus de la porte des chevaux, les prêtres ont travaillé chacun devant sa maison. Après eux, c'est Tzadok, fils d'Himer, qui a travaillé devant la sienne. Après lui a travaillé Shemaéja, fils de Shekaniah, gardien de la porte de l'est. Après lui, ce sont Anania, fils de Shelemiah et Anun, le sixième fils de Tzalaf, qui ont réparé une autre partie de la muraille. Après eux, Meshulam, fils de Berekiah, a travaillé en face de sa chambre. Après lui, Malkijah, un orfèvre, a travaillé jusqu'à la maison des serviteurs du temple et des marchands, en face de la porte de Mifkad, et jusqu'à la chambre à l'étage qui se trouve au coin. Les orfèvres et les marchands ont travaillé entre la chambre à l'étage qui se trouve au coin et la porte des brebis. Lorsque Sanballat a appris que nous étions en train de reconstruire la muraille, il s'est mis en colère et s'est montré très irrité. Il s'est moqué des juifs et a dit devant ses frères et devant les soldats de Samarie, « Que font donc ces misérables juifs ? Va-t-on les laisser faire ? Vont-ils offrir des sacrifices ? Vont-ils finir leurs tâches dans la journée ? Vont-ils redonner vie à des pierres ensevelies sous des tas de poussières et réduites en cendres ? » Tobija l'ammonite était à côté de lui. Il a dit qu'ils construisent seulement leur muraille de pierre. Si un renard grimpe dessus, il la fera crouler. « Écoute, notre Dieu, avec quel mépris on nous traite ! Fais retomber leurs insultes sur leur tête et livre-les au pillage et à la déportation. Ne pardonne pas leur faute et que leur péché ne soit pas effacé devant toi, car ils ont provoqué de fronds ceux qui construisent. Nous avons continué à reconstruire la muraille de telle sorte qu'elle soit partout consolidée jusqu'à la moitié de sa hauteur et le peuple a pris ce travail à cœur. Néhémie, chapitre 4 Cependant, Sambalat, Tobija, les Arabes, les Ammonites et les Asdodiens ont été très irrités en apprenant que la restauration des murs de Jérusalem avançait et que les brèches commençaient à être bouchées. Ils se sont tous ensemble ligués pour venir attaquer Jérusalem et lui causer du dommage. Nous avons prié notre Dieu et avons mis une garde en place pour nous défendre jour et nuit contre leurs attaques. Toutefois, les Judéens disaient « La force des porteurs de fardeau va faiblissant et il y a tellement de décombres que nous ne parviendrons pas à reconstruire la muraille. » Quant à nos adversaires, ils disaient « Ils ne sauront et ne verront rien jusqu'à ce que nous arrivions au milieu d'eux. Nous les tuerons alors et nous ferons ainsi cesser le travail. » Or, les Juifs qui habitaient près d'eux sont venus dix fois nous avertir, de tous leurs lieux de domicile. « Il faut que vous reveniez chez nous. » J'ai donc posté le peuple par famille, tous avec leurs épées, leurs lances et leurs arcs, en contrebas derrière la muraille, aux endroits abrités. Après avoir tout inspecté, je me suis levé pour dire aux nobles, aux magistrats et au reste du peuple « N'ayez pas peur d'eux. Souvenez-vous du Seigneur grand et redoutable et combattez pour vos frères, vos fils et vos filles, vos femmes et vos maisons. » Lorsque nos ennemis ont appris que nous étions au courant de tout, Dieu a réduit leurs projets à néant et nous sommes tous retournés à la muraille, chacun à son travail. Depuis ce jour, la moitié de mes serviteurs travaillaient à la construction, tandis que l'autre moitié était armée de lances, de boucliers, d'arcs et de cuirasses. Quant au chef, il soutenait toute la communauté de Judas. Ceux qui construisaient la muraille et ceux qui portaient ou chargeaient les fardeaux travaillaient d'une main et tenaient une arme de jet de l'autre. Chacun des constructeurs gardait son épée attachée à la taille tout en travaillant et le sonneur de trompette restait à côté de moi. J'ai alors dit aux nobles, aux magistrats et au reste du peuple « Le travail est immense et le chantier est tendu, si bien que nous sommes dispersés sur la muraille, éloignés les uns des autres. » Au son de la trompette, « Rassemblez-vous près de nous, à l'endroit où vous l'entendrez sonner et notre Dieu combattra pour nous. » Nous avons donc poursuivi notre travail, la moitié des hommes gardant la lance à la main depuis le lever de l'aurore jusqu'à l'apparition des étoiles. À la même époque, j'ai encore dit au peuple « Que chacun passe la nuit à l'intérieur de Jérusalem avec son serviteur. Montons la garde pendant la nuit et travaillons pendant la journée. » Ainsi, nous ne quittions pas nos vêtements, ni moi, ni mes frères, ni mes serviteurs, ni les hommes de garde qui me suivaient. Chacun gardait son arme même pour se laver. Sous-titrage Société Radio-Canada